Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter. Ceci étant dit, on est le 16 janvier qui se termine, 20h20, 20h51, n'oubliez jamais que c'est une journée unique, c'est une journée vraiment, vraiment exceptionnelle, historique. Pourquoi? Parce que c'est le seul. 16 janvier 2020, puis vous êtes aussi unique et historique parce qu'il n'y a personne d'autre comme vous. C'est important de comprendre ça. On est là pour s'élever et non pas s'abaisser. Et le système, la mentalité dominante est là pour nous abaisser. Parce que c'est dans son intérêt de nous abaisser. Des êtres élevés, instruits, intelligents, sages, ne laisseraient jamais des politiciens corrompus, des systèmes injustes et corrompus continuer à sévir partout. Donc, c'est important pour eux de vous garder et de vous abaisser et de vous dire que tout le monde est pareil. La Terre, c'est rien. Il y en a des centaines de millions. Maintenant, ils sont rendus avec des centaines de millions comme la Terre. C'est arrivé par hasard. Vous descendez du singe et peut-être, tu sais, toutes des âneries. Pour faire quoi? Abaisser. Vous abaissez. Eux autres, c'est des pharaons. Ils sont à l'abri de tout. Ils ne seront jamais touchés par la misère. Ils sont en contrôle. Ils sont au-dessus de tout. Donc, ça ne les dérange pas de raconter n'importe quoi. Ça ne vient pas les affecter, eux. Ça vient affecter qui? Le monde ordinaire, le petit monde, le peuple qui se fait dire que non. On peut se permettre de les écraser. On peut se permettre de les massacrer. On peut se permettre de les tuer pendant les temps de guerre à coups de millions, de les fouetter, de les exploiter, de les torturer. Ils descendent du singe, j'en ai oise. Ils n'ont aucune connexion avec la divinité. C'est des moins que rien. Et c'est comme ça qu'on justifie toute la misère. Imaginez, si un instant, on commençait dans les réseaux sociaux, à la télé, nos élites, vous dire qu'on est tous d'essence divine, puis qu'on descend directement de l'essence divine cosmique. Comment est-ce qu'on pourrait justifier qu'on massacre le monde? Des représentants, descendants de la divinité. Comprenez-vous le jeu de tout ça? Ça serait immoral, il n'y a personne qui accepterait ça. On dirait, mais voyons donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de massacrer des gens qui descendent de la divinité, qui ont de la divinité en eux. Il n'y a plus de respect à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a dénigré, puis qu'on a abaissé l'humain. C'est pour qu'ils ne se rendent pas compte que c'est horrible ce qu'on fait au niveau de l'élite. Que ce n'est pas grave, on est comme des fourmis, on est comme n'importe qui, on est comme n'importe quoi. Puis il y en a tellement comme nous autres, il y a tellement de planètes comme la Terre, il y a tellement... Puis ça vient tout du hasard. Puis on descend du singe, puis on est parti d'une bactérie. Puis on est passé par les reptiles, les poissons, les oiseaux. « Are you serious? » Donc voyez-vous, si on enseignait dans les écoles à tout le monde qu'on est des descendants de la divinité, pensez-vous qu'on accepterait la misère, les injustices, la torture, les massacres, les génocides? Non. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Donc vous êtes unique. Cette journée-là est historique, elle s'en va bientôt. Oui, il est 20h54 après ça. Elle n'est plus là, mais la divinité est tellement, tellement, est tellement juste que quand vous allez aller vous coucher ce soir, vous allez mourir à vous-même. Votre inconscient va continuer à travailler pour vous. Si vous vous êtes couché avec des idées précises que vous voulez travailler, améliorer, tout ça va se faire pendant votre sommeil. Si vous avez la chance de vous réveiller, parce que quand vous êtes endormi, vous êtes mort à vous-même et au reste du monde et le monde n'existe plus pour vous, vous vous réveillez, tout revient. Le problème, c'est qu'on retombe toujours dans les mêmes habitudes, les mêmes pantofs au même endroit, on fait les mêmes pas, on fait les mêmes gestes, on s'en va se partir le même café, on est envahi par les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes âneries, on ne réfléchit pas, on ne prend pas la peine de s'arrêter. D'abord, deux, trois minutes pour se dire, wow, ok, je suis encore là, man, formidable. Donc, qu'est-ce qui est arrivé depuis hier? Je suis allé me coucher, bon, je m'étais programmé, je veux changer, je veux me programmer d'une autre façon. Bien, c'est le temps de le faire, là, tu commences le matin, bien non, on est tous des zombies, on se réveille, bang, les pantoufles sont longs, on met deux pieds dedans, on s'en va comme des somnambules, on part notre café ou notre thé, on fait toujours les mêmes habitudes, on fait toujours la même vie, on fait toujours la même journée, puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue comme ça jusqu'à notre mort. Prenez le temps de changer. Le lendemain, une fois que tu t'es réveillé, tu te dis, aïe, 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 ça y est, mon Dieu, je suis passé à travers la nuit. C'est extraordinaire, je suis encore là. Bon, hier, j'avais pris conscience de telle chose, bien là, je commence tout de suite à travailler là-dessus. Comprends-tu? Il faut que tu arrêtes tout de suite la routine. Une fois que tu t'es réveillé, que tu as les deux yeux ouverts, puis tu te rends compte que tu es encore en vie, c'est là où ça devient magique puis important, puis que tu te rends compte qu'on n'est pas comme des souris, qu'on n'est pas comme des chats. Comprends-tu? Parce qu'eux autres, ils vont toujours refaire jusqu'à la fin des temps, puis jusqu'à la fin de leur vie, mais à la fin des temps, les souris qui vont se réveiller vont refaire toujours la même vie de souris, les chats vont toujours refaire la même vie de chat, les chiens, toujours la même vie de chien, avec toujours les mêmes habitudes, toujours le même pot, s'en aller faire pour le même pipi, aller faire ceci, aller faire cela. Alors, nous autres, on a la chance, parce que la science nous l'a démontré, on ne descend pas des singes, ni des primates, ni des hommes de Cro-Magnon. Notre ADN n'a rien à voir avec ça. On est arrivé à peu près de 200 000 ans, on ne sait pas ce qui est arrivé, d'où on est venu, mais on n'a pas évolué depuis ce temps-là, on est les mêmes. Leur costume a changé, les sociétés ont changé, la technologie, au fil de ces 200 000 ans, a changé, mais on est fondamentalement les mêmes. Puis nous autres, on a cette faculté-là, de cette divinité qui nous a envahis, qui nous a créés, qui est là. On a le cerveau, on a le cœur, on a toute cette énergie interconnectée avec le cosmos, ce qui fait que quand tu te réveilles le matin, bien, tu peux changer ta vie. Comprends-tu? Tu n'es pas véhiculé, tu n'es pas automatisé comme les animaux par l'instinct. Tu as plus que ça. Donc, quand tu te lèves le matin, c'est le moment le plus important. C'est là que tu dois t'arrêter et dire oui, non. Les pantoufes, je les laisse là. Je ne les touche pas. Je ne refais pas les mêmes gestes. Il faut que je change quelque chose. J'ai décidé que je voulais changer quelque chose, prendre conscience de quelque chose, de notre divinité, de notre connexion avec le grand divin. Puis là, tu peux te rendre compte, en plus, tu peux te rendre compte que tu peux changer plein de choses, que tu peux changer la direction de ta vie, même si tu n'as pas le pouvoir ultime d'un politicien. tu peux changer la direction de ta vie avec les décisions que tu vas prendre, basées sur la mémoire que tu as de ce qui s'est passé hier, avant hier, il y a une semaine, il y a deux semaines, l'an dernier ou il y a deux ans. Chose que les animaux n'ont pas non plus. Parce que le cosmos, la divinité suprême, tu n'as pas joué de tour, elle. Tu as des philosophies, des courants spirituels et des religions qui disent que tu as le karma ou que tu vas revenir et que tu vas te réincarner pour atteindre une certaine perfection. Le seul problème avec cette idéologie-là, c'est que, ou cette philosophie, ou cette spiritualité, ou ce courant religieux-là, c'est que ça ne tient pas vraiment la route parce que tu as beau te réincarner, mais si à chaque fois que tu te réincarnes, tu ne te rappelles pas des conneries et des erreurs que tu as commises, tu vas toujours les refaire. Donc, il y a du vrai là-dedans, mais mal expliqué. La réincarnation, encore là, la divinité ne t'a pas joué de tour, tu l'as au jour le jour. Parce que quand tu vas te coucher, tu meurs à toi-même. Quand tu te réveilles, tu reviens à la vie. Puis, tu as la chance de changer ta vie au moment précis où tu te réveilles, d'améliorer tout de suite ton karma qui voudrait te ramener de vie en vie, mais qui est illogique. Là, tu l'as maintenant. Tu te dis, « Waouh, bien là, j'ai tellement eu de mauvais comportements, j'ai été injuste avec un tel, j'ai été insolent avec ma femme, mes enfants, ceci, cela. » Je ne veux plus faire ça parce que tu as la mémoire. Non, si tu prends le temps quand tu te réveilles d'arrêter la machine. Le chat, quand il se réveille, il n'arrête pas la machine. Tout de suite, il s'en va, il s'en va, il suit ses instincts, il a envie de pisser, il a envie de chier, il a envie de chasser, il a envie de manger, puis il a envie d'aller se recoucher. Nous autres, on n'est pas pareil. Puis, c'est ça qu'il faut se dire. On n'est pas pareil. On n'est pas du règne animal. On est du règne divin. Ça ne dénigre pas le règne animal. Il faut le respecter. Il faut en prendre soin. Mais il faut faire la part des choses. Parce que là, non seulement, ils vous mettent dans le rang, dans le règne animal, pour vous convaincre que c'est correct de tout vous tuer dans un temps de guerre parce que vous êtes juste des animaux, puis ils ne respectent même pas le règne animal non plus. Donc, voyez-vous, c'est important de remettre les choses en ordre. Mais c'est comme si tout le monde avait perdu toutes les connaissances, puis l'intelligence, puis la logique. Donc, cette journée est historique. Il faut que tu le vois comme ça aussi. Parce que c'est une journée de moins que tu as dans ce passage sur Terre. C'est important. Ça n'a l'air de rien, mais tu n'en as pas une infinité de ces journées-là. Puis, ils sont comptés en plus. On ne sait pas quand, mais tu le sais que ça va arriver. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le sait dans le cosmos quand ça va nous arriver, mais on le sait que ça va arriver puis que les jours sont comptés. Il y en a un qui va mourir à 10, l'autre à 12, l'autre à 20, l'autre à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 90. Les jours sont comptés, on ne le sait pas. Puis, chaque jour, il faudrait que tu le prennes vraiment par sa base. puis, tu te dis, wow, je ne peux pas la laisser passer cette journée-là en pensant que tu en as tellement puis tellement, parce que peut-être que tu n'en as pas tellement puis tellement. Puis, si tu prends la journée puis tu la prends vraiment par la base puis tu la serres puis tu te dis, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose de majeur, d'important, parce que c'est unique, bien, ça va, là. Puis, demain, c'est déjà demain. Puis, demain, c'est peut-être déjà la fin. Donc, s'il y a des gens qui veulent te convaincre que tu es du règne animal, tu as juste à leur faire écouter ce que je viens de te dire, mon chum. Puis, je pense qu'on devrait faire écouter ça à tous ces scientifiques qui nous parlent encore, même si c'est tellement dépassé, ça a été tellement débattu puis prouvé que c'était complètement, complètement farfelu la théorie de l'évolution. Faites-leur écouter cette vidéo-là. Je ne prétends pas être un scientifique, mais si tu peux débunker ce que je viens de dire, mon chum, wow, tu mérites tous les prix Nobel de toutes les catégories. Mais ça, c'était toutes des connaissances qui étaient là avant qui ont tous disparu. Donc, tu es unique comme tout le monde. Puis, si on reconnaissait cette unicité-là, ce serait pas mal difficile d'affliger l'humain de toutes les misères qu'on nous a affligées. Pense à ça, donc, n'oublie pas la réincarnation de ta vie au jour le jour. Profite-en, chante. Mais demain matin, ne refais pas les... ne tombe pas dans les mêmes... Non! Non! Ne tombe pas dans les maudites mêmes habitudes, les mêmes pantoufles comme un robot. Stop! Demain matin, tu te réveilles et c'est là que tu te conscientises que, wow, il y a des choses à changer, mon chum. Pas dans le monde! Si tu veux changer le monde, il faut que tu commences par que toi et changer. Je vous reviens. Vous le savez, vous me connaissez, ça m'arrive de m'éloigner comme ça du sujet. Je voulais parler de ce cyclone bombogéniste, mais je vais y revenir parce que je pense que c'est un petit peu plus important que le bombogéniste. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada